Et repli général à Wall Street, il semble que le marché new-yorkais poursuive sur la tendance négative entamée la semaine précédente. L'indice Nasdaq était pourtant parvenu à se hisser dans le verre dans la journée grâce à la bonne performance de plusieurs poids lourds dans le secteur technologique. Apple notamment gagne 1,53%. L'action clôture à nouveau au-dessus des 500$. Le groupe informatique Intel et Facebook grimpent de plus de 2%. Google s'inscrit en hausse également. En revanche, la tendance est mitigée d'y côté des valeurs bancaires sous pression à cause de la Fed. JP Morgan lâche 2%. L'établissement fait l'objet d'une enquête sur des méthodes d'embauche douteuses en Chine. Et en l'absence d'indicateurs majeurs cette semaine, l'attention des opérateurs ici aux Etats-Unis et bien sûr en Europe reste figée sur le grand rendez-vous. De la semaine, ce mercredi, le comité de politique monétaire de la Fed va publier son compte rendu mensuel. Et les investisseurs espèrent toujours plus d'indications sur l'orientation de la politique de la Réserve fédérale américaine. Et ces rachats d'actifs, cette aide versée par la Fed à l'économie américaine, pourrait donc tomber selon les spéculations de 80 à 60 milliards de dollars mensuels. et les craintes d'une diminution de cette aide se ressentent sur le marché des devises. L'euro gagne du terrain sur le dollar, donc à 1,33 à 1,43.